Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes aujourd'hui jeudi, il n'est jamais 10h47, et je ne suis pas du tout en forme. Je me suis levée assez tard, en fait j'étais éveillée à 9h45 je crois, et je me suis réveillée avec un mal de tête atroce, j'ai toujours mal à la tête, j'ai pas pris de doliprane, j'espérais que le fait de me lever tout ça, je me suis dit que c'était peut-être juste que j'avais trop dormi, et en fait non ça passe pas, et j'avoue que j'ai un petit peu de mal, en plus j'ai très très mal à la gorge ce matin, je suis prise en fait derrière, donc c'est pas hyper agréable, voilà. Donc là il est 10h47, on n'a évidemment pas encore mangé, en fait je me suis réveillée à 9h45, mais après les enfants sont venus me faire des canards dans le lit, etc, vu comme j'avais mal à la tête, j'ai traîné, et en fait je me suis levée, il était 11h-10, et donc nous sommes passés au petit-déj à 11h, et voilà quoi, on a mangé tard, donc pour l'instant la peinte se ne fait pas ressentir, mais je ne vais quand même pas trop tarder à leur faire à manger, parce que j'ai rendez-vous à 14h15 chez le vétérinaire, et donc je ne voudrais pas, comment dire, faire les choses à leur dernière minute, je vais quand même leur préparer un petit truc, parce que s'ils ont de faim, donc je suis partie, ils vont se demander est-ce qu'on peut goûter, alors qu'il ne sera pas l'heure, etc, enfin bref. Donc je vais m'occuper de ça là maintenant, et puis voilà, du coup, je n'ai même pas été au potager ce matin, puisque je n'étais vraiment pas bien, je ne sais pas ce que j'ai, honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai, je pense que c'est juste que j'ai trop dormi, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, mais là on est quand même dans l'ordre de la migraine, parce que c'est vraiment prenant, donc je vais prendre un doliprane, parce que je vois bien que ça ne passe pas, j'espérais, ça m'arrive de me lever avec des maux de tête, et puis voilà, une fois debout, ça passe, et là ce n'est pas le cas, donc je vais prendre mon doliprane, je ne suis pas trop médicament, je n'aime pas ça prendre des médicaments, donc j'évite autant que je peux, mais là j'avoue que ça vire un peu trop longtemps à mon goût, donc là on a été un petit peu là-haut, faire du rangement un petit peu avec les enfants dans les chambres, alors Marceau a rangé leur chambre tout seul, mais en fait Marceau avait renversé le bac de Lego dans la chambre de Com et d'Alsa, et donc il avait du mal à ranger tout seul, donc je suis allée lui donner un petit coup de main, et puis en même temps j'ai vérifié que la grosse araignée dans la chambre de Marceau et Adam était partie, mais quand je dis une grosse araignée, c'est qu'elle était quand même grosse comme ça, qui n'est pas une faucheuse, avec des bonnes pattes bienvenues, un beau corps bien gros, Berk, en fait elle était dans le contour de la fenêtre, et en fait avant hier soir, quand j'ai ouvert la fenêtre pour fermer les volets, elle était en haut de la fenêtre en fait, donc quand j'ai ouvert, je l'ai vue, elle était là, je lui ai dit non mais mon dieu, alors j'ai refermé, j'ai refermé la fenêtre, j'ai attendu un petit peu, et puis ensuite j'ai rouvert la fenêtre un peu plus tard, et je me suis dit mais si ça se trouve, où est-ce qu'elle est allée, je ne la voyais plus, je suis montée avec une chaise et tout, je ne la voyais plus, et puis hier j'ai rouvert la porte et la fenêtre en fait elle était dans le côté, je me suis dit non mais c'est pas possible quoi, et en fait je pense qu'elle sort que, enfin elle ne vient que le soir, mais du coup je pense que je vais mettre un petit coup de gazeuse, parce que je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a des araignées qui mordent et d'autres qui ne mordent pas, mais je ne veux pas prendre le risque parce qu'en plus elle est quand même super grosse, du coup elle est juste à côté du lit de Marceau, et je pense que par l'aération elle peut passer en fait, et donc du coup ça me perturbe un petit peu, d'autant que Marceau il est terrorisé par les araignées, il en a une peur mais atroce, donc je ne vais pas lui infliger ça parce qu'elle est vraiment très grosse, donc je suis une tueuse d'araignées, donc voilà, du coup j'ai été vérifiée, là elle n'était pas là, mais je pense que je vais quand même essayer, parce que tout le monde me dit mais du barrage aux insectes, mais je n'en trouve pas en fait, je n'en trouve pas, tout le monde me dit ça se trouve dans les supermarchés, mais moi je n'en trouve pas au supermarché, donc à moins d'un moment, peut-être que je m'en commande un sur internet, peut-être, je vais voir, parce que tout le monde me dit que ça fonctionne super bien, donc j'avoue que j'aimerais bien, mais je vais voir, je vais voir ce que je vais trouver, je n'ai toujours pas reçu ceci étant, je pourrais aller voir mon courrier, parce que je ne sais pas, je n'ai toujours pas reçu mon temps de teint et ma crème hydratante, c'est étrange, ça met beaucoup de temps je trouve, je les ai commandé sur Amazon, ou c'est 10 coupes je ne sais plus, en l'un des deux, et pour l'instant je n'ai rien reçu, donc là il va faire un... et en plus j'ai mal au dos, j'ai pas le rabago moi, mais j'ai mal au dos, donc là je vais regarder ce que je vais faire à manger, il reste des saucisses lentilles, il reste de la semoule, il reste des crêpes, je pense qu'on va faire des restes, je pense qu'on va faire des restes, il faudrait que je retourne faire des courses là, parce que, en fait on n'a vraiment plus que des fonds de placard, dans le congèle, dans le congèle on a des légumes que les enfants ne veulent pas ranger, là j'ai des tomates et du maïs, il faudrait que je me fasse une salade, j'ai des petites soupes de tomates, j'ai des sauces tomates pour faire avec des pâtes, j'ai des pâtes, j'ai des pâtes, j'ai des pâtes, mais on fait aussi avec du goût, j'ai des pâtes, j'ai des goûts, de la soupe, des farines, du sucre etc., mais ça laisse pas beaucoup de choix je trouve pour, pour des plats au fait pour cuisiner, donc je vais reprendre tout ça, je suis en train de me dire qu'on m'a pas donné le médicament interne, on m'a pas fait ce qu'on se passe maintenant, donc on va faire ça là. il suffisait d'en parler j'ai reçu mon fond de teint et en fait c'est pas du tout celui que j'avais commandé moi j'avais commandé le Dream satin liquide de la couleur ivoire et concrètement j'ai reçu le Superstay 24h 24h fresh look longwear foundation mais de la bonne couleur donc je vais le garder c'est pas grave, je l'avais jamais essayé celui-là donc je vais l'essayer, on verra bien mais concrètement c'est pas du tout celui-là que j'avais commandé mais bon, je l'ai et la couleur ivoire chez Maybelline c'est la bonne couleur donc du coup celui que j'ai pris chez Docibe je l'aime bien vraiment bien parce qu'il est facile à appliquer et tout, il est vraiment top mais par contre la teinte c'est pas vraiment la bonne donc du coup c'est un peu galère parce que quand je le mets je me trouve orange alors que celui-là je l'avais acheté en deux modèles différents mais de la même couleur et j'ai aimé les deux donc du coup je m'étais dit je vais reprendre le fluide il y a le liquide aussi j'ai pas testé le liquide mais bon il m'a envoyé le Superstay alors on va essayer le Superstay du coup je vais aller me maquiller puisque de toute façon il va falloir que je me prépare à partir bientôt donc je vais juste mettre ça fermer mes yeux et mes sourcils c'est tout mais au moins ce sera fait bon comment vous dire que je vous reprends avec des bonnes nouvelles il est 15h10 je viens de rentrer de chez le véto et Pernel va bien il est plus du tout question d'euthanasie elle a récupéré un de ses deux yeux donc il a encore un petit peu dû le faire mais c'est vraiment infime elle m'a dit si on continue les soins comme on a fait là depuis 10 jours elle m'a dit là quand je vois le changement en 10 jours elle m'a dit ce sont ses mots elle m'a dit au jour d'aujourd'hui ça n'aurait pas pu être mieux donc c'est vraiment top je suis très très contente voilà petite Pernel je suis vraiment super heureuse je suis rassurée je suis elle m'a demandé comment elle était au niveau de son comportement donc je lui ai expliqué que elle recommence à faire des bêtises donc elle m'a dit c'est plutôt bon signe elle m'a dit je suis désolée pour vous mais c'est bon signe donc elle m'a dit qu'elle était hyper optimiste quand même elle m'a dit je ne veux pas vous donner trop d'espoir parce qu'il peut y avoir une rechute enfin c'est possible ça arrive qu'il y ait des rechutes elle me dit là elle me dit quand je vois l'évolution je ne vois pas pourquoi puis elle a vraiment l'air de se battre donc il n'y a pas de raison mais elle m'a dit si elle continue à bien prendre ses médicaments et tout à se laisser faire pour les soins des yeux et tout ça on est quasi sûr de lui sauver au moins un oeil on a son oeil droit elle a retrouvé la vue et clairement il est beaucoup beaucoup mieux donc je suis très contente du coup on va continuer les soins à fond de cal je n'ai encore pas payé de consultation aujourd'hui elle m'a dit qu'ils allaient essayer peut-être de mettre en place un forfait pour me faire payer une consultation tous les 15 jours parce que du coup j'y vais toutes les semaines là maintenant ça y est ça va être une fois par semaine jusque là c'était 2 à 3 fois par semaine là c'est on est le combien là ? on est le 16 on est jeudi 16 avril non mais ouais c'est n'importe quoi les programmes qui se font c'est vrai ? donc du coup on est très content non par contre si tu t'en vas tu es dans la télé je vous laissez aller je vous laissez aller donc ouais vraiment 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 super content alors en plus je vais à la poste l'anecdote du jour je vais à la poste après être allée chez le véto et j'avais juste mon dernier colis à déposer je l'avais je l'avais affranchi via le site internet de la poste je vais m'orienter pour que vous me voyez quand même hop je pousse je l'avais affranchi via le site internet de la poste et donc j'y allais juste pour le déposer et au moment où je repars j'entends je suis pas chez madame Boutin une dame qui parait une des des commerciales une des commerciales qui était à côté qui était en train d'appeler enfin une commerciale je sais pas comment dire un agent de guichet je sais pas qui était en train d'appeler elle me dit je suis pas chez madame Boutin Magali je lui dis bah quand même c'est moi donc je me retourne et là je vois qu'en fait elle avait devant elle les trois colis que j'avais posté mardi alors je dis bah excusez-moi mais c'est moi Magali Boutin et là elle me fait oh bah quelle coïncidence je dis bah n'est-ce pas je lui dis il y a un souci avec les colis elle me dit bah oui elle me dit en fait vous avez rempli les étiquettes au niveau de la machine mais vous vous êtes trompé elle me dit vous avez mis vos coordonnées en destinataire et vous avez mis les coordonnées de vos destinataire en expéditeur donc en fait toutes mes vignettes étaient fausses donc elle m'a remboursé ce que j'avais payé mardi et j'ai replié toutes les vignettes donc je suis désolée pour les clientes qui attendent leur colis en fait tout est parti aujourd'hui du coup les quatre colis sont partis en même temps pour le coup donc mais voilà tout a été enfin tout a été envoyé j'ai toujours pas mes pressions donc les commandes qui contenaient le liftitou ne sont pas parties mais les autres sont parties donc je suis assez contente parce que c'est une bonne chose de faite voilà donc là aujourd'hui j'ai reçu comment fond de teint j'ai encore pas eu mes pressions et comme le facteur ne passe que deux ou trois fois par semaine je sais pas trop je crois qu'il repasse je crois qu'il passe le lundi le mercredi et le vendredi il me semble aujourd'hui on est jeudi et je l'ai eu aujourd'hui donc non il doit passer le mardi et le jeudi mardi jeudi peut-être samedi je sais pas à voir mais en tout cas j'espère que ça va plus trop tarder parce que j'ai pas regardé sur le site où on était ma commande techniquement elle a été envoyée il me semble donc faut que je vérifie du coup tout à l'heure je regardais parce que les enfants n'arrêtent pas de demander pour avoir une balançoire ou un toboggan ou un truc du genre dans le jardin et je regardais les dimensions pour une balançoire parce que j'aimerais bien leur mettre une balançoire mais c'est grand une balançoire donc il faut pouvoir la mettre et je suis pas sûre que ce soit mon cas donc je vais aller dehors essayer de prendre des mesures et voir parce que du coup si c'est le cas le mois prochain je leur commanderai une balançoire parce que ça leur manque quand même pas mal mais c'est vrai que mon jardin est tellement étroit que je suis pas sûre d'avoir la place pour en mettre une il faut que je vois il faut que je vois parce qu'en plus ils aimeraient bien une balançoire avec un toboggan donc après ils se contenteraient d'une balançoire normale mais ils aimeraient bien avec un toboggan Marceau il adore le toboggan Komea Dan c'est pareil donc je crois que même Elsa elle adore le toboggan donc ça serait bien ou alors je leur prends que un toboggan mais ce serait dommage enfin bref donc je vais regarder tout ça il faut que je prenne mes mesures etc pour l'instant c'est pas d'actualité bon je vous reprends il est 19h30 super les racines je suis en cuisine là j'attends que ça chauffe gentiment je me fais une poêle de légumes pour moi et puis les enfants je sais pas trop faut que je leur demande j'ai déconjé des cordons bleus mais à part ça je sais pas ce qu'ils veulent manger avec et du coup c'est bon la salle de bain c'est fait j'en ai profité pour passer à la douche et puis là on va faire à manger et puis ensuite on va enchaîner avec le coucher des enfants voilà j'ai une amie qui travaille chez Itworks et je lui ai commandé un programme un programme de bruit de graisse pour m'aider m'aider les graisses pour m'aider le sport et le changement alimentaire donc je verrai si ça fonctionne parce que le comptoir c'est quand même assez réputé c'est pas les produits les plus naturels qu'on puisse trouver mais c'est réputé pour fonctionner donc j'essaye on verra bien je pense qu'après les bruit de graisse je pense que je passerai sur des gras parce qu'à un moment il faudra bien réparer un peu la peau du ventre aussi mais pour l'instant pour l'instant je vais déjà essayer de perdre du poids sauf que du poids j'en perds il n'y a pas de soucis sauf qu'en fait je perds dans les cuisses je perds dans la poitrine je ne perds pas de nombre de tailles mon ventre il reste en mode grossesse donc c'est pas possible je ne peux pas rester comme ça donc j'essaye de trouver des solutions j'ai mon rendez-vous avec le chirurgien esthétique qui est maintenu le 30 avril j'ai rendez-vous et il est maintenu je suis très contente parce que même si je sais très bien ce qu'il va me dire il va me dire que ma peau elle tombe bassée pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge de la sécu j'en suis convaincue mais au moins j'aurais essayé pour moi ce soir ces petites poêles de légumes je pense que ça me suffira j'essaye de réduire un petit peu mes quantités parce que dernièrement j'avais repris un peu une alimentation de n'importe quoi donc là j'ai haricots verts brocolis chou-fleur carottes et des petits larbons et j'adore cette poêle en fait alors c'est pas le plus équilibré qui soit mais au moins je mange des légumes c'est des poêles toutes faites que j'achète chez Leclerc en surgelé et celle-ci il n'y a pas de sauce en fait c'est juste des légumes donc c'est vrai que j'aime bien ça se cuit dans l'huile d'olive et je sais très bien qu'il y a du sucre dedans puisque c'est considéré comme un plat préparé mais au moins au moins je mange des légumes je ne mange pas regarde il y a un c'est bien j'avoue il est super compliqué voilà au début c'était un mieux comme il a 10 ans je le précise parce que au début c'était un mieux parce que j'ai dû faire dans mes jours ah oui c'est la grande passion de sa vie depuis qu'il a 4 ans il passe sa vie à faire des dessins donc autant vous dire qu'il a des heures d'entraînement mais je trouve ça bien bon je vous reprends il est 21h53 ah oui je ne reviens pas je viens seulement me mettre les enfants au lit et ça papote encore donc du coup vous avez pu voir ma journée très bonne nouvelle pour pernel du coup moi j'étais pas super en forme donc j'avais j'ai pas fait grand chose j'ai regardé pour tout ce qui est balançoire etc pour les enfants et en fait j'ai pensé à quelque chose j'ai vu que sur ces discounts ils vendent le toboggan mais sans support en fait juste la pente qui descend et je me suis dit Eric dans son appart là il a une cave et en fait quand il a pris son appart sa cave elle était blindée de palettes en fait et j'ai regardé sur internet et en fait je vais récupérer les palettes d'Eric et puis je vais leur faire une structure en fait genre une tour en fait je vais juste acheter quatre poteaux et je vais agrémenter de palettes autour pour faire les marches etc les protections et tout et je vais leur faire tout simplement une tour ou sur laquelle je vais poser un toboggan et ça fera bien l'affaire parce que j'ai pas beaucoup de place dans mon jardin donc juste une tour avec un toboggan ça va très bien parce qu'eux ils vont s'en servir comme cabane et tout ça ils vont jouer dedans et puis le coup du toboggan ils adorent ça donc c'est parfait parce que la balançoire honnêtement ça va me bouffer tout l'espace et on ne pourra plus rien faire donc même visuellement ça va nous on va manquer d'air donc non c'est pas possible du coup j'ai pensé à ça et je pense que ça va être la meilleure solution je ferai ça au mois de mai je vais pas faire ça maintenant mais mais voilà du coup j'ai pas bossé dans le potager aujourd'hui j'ai pas fait énormément de ménage et d'ailleurs ce soir c'est de nouveau Beyrouth il y en a partout ça m'énerve mais bon comme j'étais pas très en forme aujourd'hui j'ai pas forcément sévi ou quoi que ce soit donc on fera ça demain matin le programme demain matin c'est de se lever pas trop tard de prendre le petit déj de faire le sport après le petit déj donc du coup je vais le faire avec Elsa ensuite on va reprendre un petit peu nos études d'écriture religieuse parce qu'on les a un peu laissées à l'abandon là depuis quelques semaines même ce qui n'est pas bien du tout donc enfin c'est pas bien du tout parce que moi je trouve que ça nous apporte beaucoup dans notre quotidien donc je dis pas c'est pas bien parce qu'on doit le faire non chacun fait ce qu'il veut mais moi j'ai envie de le faire et je sais ce que ça m'apporte dans mon quotidien donc j'ai pas envie de m'en priver donc voilà donc j'ai promis aux enfants que demain on ira se promener on va juste faire un tour du pâté de maison mais c'est vrai comme il y a les autorisations qui le précise qu'on a le droit de sortir une heure par jour autour de chez soi on va sortir avec nos masques on va faire le tour du pâté de maison et on va rentrer ils vont être contents ils auront fait du vélo et tout ça ils seront contents comme il va prendre son skate je pense et Adam lui c'est vélo 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 Marceau il a pas de vélo il a juste sa drésienne mais il prend sa drésienne donc comme il a un vélo mais depuis la dernière fois qu'il est tombé il veut plus en faire donc je pense que je vais le donner à Adam parce qu'Adam lui c'est un grand fan de vélo donc je pense qu'on va faire ça et puis ça va les faire sortir un petit peu et je pense que ça va leur faire du bien parce que c'est quand même un peu dur de rester complètement enfermé mais c'est pas évident vraiment pas évident je voulais vous rappeler comme ça en passant que la cagnotte pour le financement participatif est toujours d'actualité encore pendant une vingtaine de jours donc n'hésitez pas si vous y êtes pas encore allé ça m'aidera mais je pense que ça va être un échec total mais on aura essayé c'est ce que je me dis mais n'hésitez pas même si vous voulez pas faire de dons 2 euros c'est pas c'est pas nul je sais qu'il y en a qui disent bah non mais moi je peux pas donner 2 euros c'est ridicule je donne pas 2 euros non c'est pas ridicule 2 euros ça aide 2 euros plus 2 euros plus 2 euros ça aide là juste si la totalité de mes abonnés donnait 2 euros j'aurais atteint mon objectif déjà donc non c'est pas du tout ridicule donc n'hésitez pas à faire un petit don même de 2 euros je sais que le contexte est difficile en ce moment pour tout le monde d'ailleurs j'en ai pas parlé mais je pense que moi même je vais aller travailler chez Leclerc ils recherchent du monde je sais que le contexte est dangereux mais après tout je me dis le personnel médical ils hésitent pas à travailler pour nous bah je me dis que voilà ils ont besoin d'aide et bien je vais aller aider moi j'aurai une paye c'est tout ce qu'il me faut donc ça va être l'objectif de ma soirée là c'est d'aller justement déposer mon CV et puis bah demain j'appellerai pour voir un petit peu bah ce qu'il en est et quels sont les postes à pourvoir en fait les horaires de travail dont on m'a parlé c'est 5h du matin 9h donc en gros à 5h du matin mes enfants dorment et bah concrètement si moi je finis à 9h à 9h30 je suis à la maison soit ils viendront tout juste de se réveiller soit ils seront même encore couchés donc je me fais pas vraiment de soucis pour ça a priori j'aurai une journée par semaine où je travaillerai en journée complète Eric m'a dit qu'il pouvait venir gérer jusqu'à ce qu'il reprenne le boulot il pourra gérer et bah après début mai il y aura la réouverture de enfin de toute façon a priori lui il retournera pas bosser avant la fin du confinement mais si c'est le cas il y a encore Anaïs qui serait disponible pour venir juste un jour par semaine jusqu'à la fin du confinement jusqu'à ce qu'elle reprenne le travail et puis bah après voilà c'est ils retourneront à l'école et puis on prendra une organisation normale c'est à dire qu'il faudra que je prenne une baby-sitter à la maison pour les aider le matin bah encore une fois essayez de me donner un petit coup de main avec la si vous le pouvez en tout cas avec le financement participatif soit un petit don soit un partage sur vos réseaux sociaux soit vous avez tout ce qu'il faut sur la page en fait vous avez le lien là dans la barre de légende enfin dans la légende de la vidéo ensuite quand vous cliquez sur le lien alors je sais pas si vous pouvez cliquer sur le lien ou s'il faut le copier mais même s'il faut le copier quand vous allez sur la page après vous avez tous les liens nécessaires pour le partage donc n'hésitez pas même un euro c'est précieux donc si vous le pouvez vraiment je suis consciente que je vous demande beaucoup dans ce contexte difficile mais malheureusement voilà j'avais pas prévu qu'on serait en confinement et j'avais pas prévu que ce financement tomberait à ce moment là mais j'ai pas la possibilité de le reporter donc je suis obligée de vous solliciter en ces temps difficiles en tout cas je vous souhaite bon courage en tout cas pour ces temps difficiles justement je suis en pyjama vous voulez pas et puis je vous souhaite une bonne journée une bonne fin de semaine puisque demain sera le dernier vlog de la semaine et puis je vous dis à demain quand même pour ce dernier vlog et puis je vous fais des gros bisous je vous souhaite une très très bonne journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501